... Bonjour. Une des difficultés rencontrées par les journalistes santé est l'opposition de certains groupes, qu'ils soient issus de mouvances religieuses, sectaires ou complotistes. S'opposant à la médecine et aux recommandations des institutions, ils usent de nombreux procédés pour dénigrer la parole scientifique et par là même de ceux qui s'en font l'écho. Les controverses sur la vaccination et le refus vaccinal sont un exemple typique de ces mouvements et de leurs dangers pour la santé publique. Aujourd'hui, à travers le monde, des maladies disparues réapparaissent. D'autres, sur le point d'être éradiqués, persistent, faute de confiance en la vaccination. Autisme, sclérose en plaques, lupus, les vaccins seraient responsables de tous les maux quand ils ne sont pas accusés d'enfreindre la volonté de Dieu ou de permettre l'implantation de puces de traçage sur la population. Aujourd'hui, la défiance envers les vaccins touche les quatre coins du globe, avec des modalités et des raisons qui divergent selon les pays. Faisons le point avec Sophie Malibaud, rédactrice adjointe à RFI et spécialiste de l'Asie, des réseaux sociaux et de la désinformation. Olivier Marbeau, journaliste à Jeune Afrique et Caroline Paré, journaliste et animatrice de l'émission Priorité Santé sur RFI. Priorité Santé, FIIDA Adfarenza d'Aulia. Bonjour, je m'appelle Sophie Malibaud, je suis journaliste à Radio France Internationale, je vis en banlieue parisienne, RFI. Je travaille notamment à une chronique qui s'appelle Les Dessous de l'Infox pour démonter les campagnes de désinformation qui circulent sur Internet. Bonjour, Olivier Marbeau, je suis journaliste à Jeune Afrique où je m'occupe de la section qui s'appelle l'enquête qui porte sur des sujets transversaux qui peuvent porter sur la santé et la médecine, mais pas uniquement, on a fait beaucoup d'autres choses. Je suis à Paris, je travaille et j'habite dans le sud de Paris. Bonjour, je suis Caroline Paré, je suis journaliste à RFI et je présente l'émission Priorité Santé tous les matins du lundi au vendredi d'ici les Moulineaux où se trouvent les studios de FMN. La défiance vaccinale, ce sont des campagnes de désinformation faites par des propagateurs d'Infox, des gens qui, à dessein, utilisent, exploitent les peurs des populations pour les dissuader d'accéder à ce vaccin qui est là, en fait, pour les prémunir contre la maladie. Nous qui vivons en France, on est habitués à une forte défiance à l'égard des vaccins, justement. Enfin, je... Ce n'est pas quelque chose que j'ai tellement rencontré en Afrique, en fait, finalement. Ça crée de très nombreuses émissions à cette question. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a en fait une forme de géographie de la défiance vaccinale. Plus les gens sont confrontés aux épidémies, moins ils sont sceptiques parce qu'ils ont besoin au quotidien de faire vacciner les enfants pour échapper à telle ou telle maladie. Et le vaccin, pour eux, ce n'est pas quelque chose d'inutile, c'est simplement quelque chose de vital. Ces gens qui font circuler ces fausses informations sur le vaccin sont des gens qui ont, en quelque sorte, une défiance généralisée, systématique, contre les sciences. Par contre, il y a une défiance vaccinale qui est différente entre le Nord et le Sud. Elle peut être beaucoup plus liée à la religion, à des usages locaux au Sud. Les créationnistes qui refusent que l'on injecte des produits dans le corps humain en disant qu'il faut laisser faire Dieu, il faut laisser faire la nature, même s'il y a menaces et risques d'épidémie. Le mouvement anti-vax, il existe depuis que les vaccins existent. Il y a toujours eu, au début, c'était de la part de l'Église, Le rôle des réseaux sociaux, il est très important parce qu'il permet à des populations qui n'ont pas toujours beaucoup de choix pour s'informer. Deux choses caractérisent les réseaux sociaux, c'est l'anonymat et la rapidité de propagation. Il est très difficile de l'empêcher de circuler. Souvent, elle continue sur d'autres réseaux. Elle passe de YouTube à Facebook, à Twitter, Snapchat ou d'autres moyens. La grande angoisse des Africains, c'était est-ce qu'on va en avoir ? Est-ce que nos pays vont avoir les moyens d'en avoir ? On est les oubliés, on est Africains, on est Noirs, tout le monde s'en fout, donc on va nous laisser crever. Quand il y a eu l'annonce de l'initiative COVAX, qu'on a commencé à expliquer aux gens qu'il allait y avoir un certain nombre de doses qui allaient être réservées aux pays, en commençant par les cas les plus fragiles. Il y a les journalistes qui considèrent qu'on doit donner la parole à tout le monde, que le débat est ouvert, qu'on peut être anti-vax, que c'est acceptable, qu'on peut être pro-vax, que c'est une idée en fait d'être pro-vax. Ce n'est pas du tout notre point de vue à Priorité Santé. Ce n'est pas du tout notre point de vue et non plus mon point de vue personnel. Les vaccins, c'est un outil de santé publique. Eh bien, il faut surtout travailler sur la qualité des sources. Il faut multiplier les sources. Je commence d'abord par aller sur les sites officiels, les sites des grandes organisations, comme l'Organisation Mondiale de la Santé. On va aussi bien donner la parole aux patients, aux usagers, nos auditeurs, les parents qui font vacciner les enfants, qui rencontrent parfois des difficultés à trouver un centre de santé, pour qui cette vaccination, ce n'est pas un luxe, mais c'est juste une obligation pour garder leurs enfants en vie. Et quand je vois une intervention de quelqu'un qui se revendique être médecin ou scientifique, je regarde exactement quelle discipline, je regarde quel est son passé et je vais ensuite interroger des experts qui, eux, sont vraiment les experts précisément en charge de cette spécialité. On va travailler avec les chercheurs comme à l'Institut Pasteur, ils vont nous expliquer comment ça se passe. On va travailler avec des industriels qui vont nous expliquer que non, il ne faut pas se claquer dans les doigts pour produire un milliard de vaccins, ça prend du temps. On va aussi travailler avec des historiens, on va parler aussi avec des anthropologues. Je ne vais pas forcément interroger les chercheurs les plus médiatisés parce qu'il y en a qui passent beaucoup plus de temps sur les plateaux télévision à parler de choses dont ils n'ont pas vraiment compétence. Moi, je ne vais pas en tant que journaliste qui donne la parole à des médecins dans une émission de santé vous dire continuez de mettre de la bouse de vache sur votre plaie, c'est votre croyance. On est là pour essayer d'aider les gens, leur donner des indications. On parle non seulement de bon sens, mais aussi de science. En fait, il faut simplement faire la part des choses. Il ne faut pas ironiser, il faut prendre très au sérieux les craintes que peuvent provoquer certaines campagnes de désinformation. Donc, il ne faut pas se moquer, il faut regarder comment ces campagnes de désinformation sont montées. Sous-titrage Société Radio-Canada